Tramol ou tramadol, on n'en parlera jamais assez. Ce phénomène qui gangrène la société tchadienne prend de l'ampleur chaque jour que Dieu fait. Ces produits prohibés et toxiques entraînent une majorité de jeunes à la dérive. Aux grandes dames des parents, le jeune consomme ses petits comprimés aux conséquences désastrées. Ignorance ou fougue de la jeunesse. En tout cas, les cocktails de ces démons amènent le jeune à se dissimuler derrière le tramol pour voyager dans le monde des illusions, le voyage platonique ou faire des rêves utopiques. Les accidents de circulation causés par le tramol sont difficiles à être enregistrés. Ces dangereux produits qui avoisinent les psychotropes agissent en quelques poussières de minutes dans le système nervé du consommateur. Ce mal n'est pas seulement consommé en diamènent, car dans les tchads profonds, plus précisément dans les îles du lac tchad, le tramol fait des ravages. Considéré comme un antifatique par certains et un aphrodisiaque par d'autres, il est aujourd'hui à l'origine de plusieurs dégâts. Ces jeunes consommateurs oublient les surprises que leur réserve le tramol. Le résultat final est la folie. Justement, parlant de la folie, l'image de ces jeunes âgés de 19 ans est un exemple patent de conséquences du tramol. Et pourtant, leurs éligés n'ont jamais cessé de prodiguer des conseils aux jeunes. Vu cette allure, nous osons croire que le comète immortel n'a pas besoin de porter de verre correcteur pour se rendre à l'évidence que ces innocents inconscients se dirigent vers un gouffre sans retour. Attention, attention, les travaux, des fois, afflits de certains noms, comme Sarkozy, Vitre Fimé, John Travolta et Beret Rouge, méritent d'être combattis avec la dernière énergie. Sinon, la génération actuelle, qui s'inscrive dans la liste de consommateurs, deviennent des improductifs. Cette lutte sans merci nous interpelle tous.